Générique De 2000 abonnés en plus etc Et ça fait toujours plaisir Et pour Cette grande Cette grande annonce entre guillemets Des 7000 abonnés Et bien je vais vous proposer un tutoriel de Comment je fais mes vidéos Parce que beaucoup me l'ont demandé Pour des vidéos spéciales De montrer comment Je fais mes vidéos du début jusqu'à la fin Sans rentrer non plus dans les détails Parce que bon le but C'est pas non plus de vous apprendre à faire A faire des vidéos avec Les montages en entier etc Mais le but c'est de vous montrer Surtout comment je fais Et ensuite vous essayerez Pour ceux que ça aura aidé Et vous essayerez de vous améliorer là dedans Donc voilà La vidéo va se dérouler en 4 étapes La première étape C'est quand je filme Pour Quand je filme la vidéo tout simplement Donc c'est à dire Quand je filme par exemple Un hunger game Je filme un pvp swap etc Comment je fais Avec quoi je le fais etc La deuxième étape Ce sera De comment je fais le rendu Sans rentrer bien sûr dans les détails Je vais vous montrer à peu près Comment je fais Et voilà La troisième étape C'est la miniature Donc je vous montrerai A peu près aussi Comment je fais mes miniatures Vite fait Et la quatrième étape Ce sera L'upload Donc voilà Les 4 étapes Pour faire une vidéo Et voilà Donc moi je vous dis A tout de suite Pour la première étape Et re tout le monde Donc voilà On se retrouve pour l'étape 1 Donc ben tout simplement L'étape 1 se déroule sur Minecraft Enfin là en l'occurrence Se déroule sur Minecraft Et consiste ben tout simplement A filmer une partie Donc une partie ça peut être Là un Fallen Kingdom Comme je suis ici Ça peut être un pvp swap Qui est juste en face Ça peut être un nougger games Etc Donc bien sûr Pour la plupart Qui filment aussi Ils savent très bien Que ça ne se fait pas En 10 minutes Une vidéo A filmer Des fois ça peut prendre Plusieurs heures Donc pvp swap Ça prend environ une heure Ça dépend de votre niveau Etc Mais normalement Vaut mieux Y passer minimum une heure Enfin Penser y passer Un minimum une heure Les FK Ben Soit vous avez de la chance De tomber sur une bonne équipe Et ça dure Allez 30 minutes maximum Si vous attaquez assez rapidement Soit vous tombez sur une mauvaise équipe Vous perdez Et vous aurez attendu trop longtemps Pour la partie Et vous devrez Refaire une autre partie Qui sera tout aussi longue Etc Donc ça c'est un peu aléatoire Et Les Hunger Games aussi C'est très très aléatoire C'est ben Si vous arrivez à A gagner A la première partie Ou si vous galérez Et vous gagnez A partir que de la dixième partie Ou des trucs comme ça Donc ça aussi c'est aléatoire Donc A vous de gérer votre temps Si Si ça vous intéresse Ne vous dites pas Que ça se fait Du premier coup C'est toujours Des Des dizaines D'essais Pour ensuite arriver A la bonne Donc Moi pour filmer J'utilise Action Mi-release Donc c'est un logiciel payant Voilà C'est un très bon logiciel Après certains utilisent Fraps Qui est aussi payant Mais beaucoup l'utilisent En craqué Enfin bon Après on va pas rentrer Dans les détails D'autres utilisent Ben je crois Qu'il y a quasiment que ça Il y a Fraps Et Fraps Action Mi-release Et après Certains utilisent Camtasia Studio Mais franchement Je vous le conseille pas C'est vraiment pas De De la qualité Enfin Tout dépend Si vous faites des tutos C'est de la qualité Mais sur des jeux Faut surtout pas faire Parce que Voilà C'est pas le même Les mêmes Utilisations des FPS Voilà Donc moi Est-ce que je vais pouvoir Faire ça Ouais C'est bon Donc moi en l'occurrence Pour Pour Action Voilà Comment sont mes réglages Pour ceux qui l'utilisent Après pour ceux qui l'utilisent Fraps Je pourrais pas vous Vous montrer Donc là je vous laisse regarder Vous Vous les mettrez Comme moi Si vous le voulez Juste Je vais passer sur les plus grands Les plus grands traits Les traits généraux Mes formats C'est AVI Parce que ça passe Sur Sony Vegas Donc ça Ça me suffit amplement Mes dimensions C'est 720p Parce que pour l'instant J'ai pas l'ordi Pour faire les rendus 1080p Ce serait trop long Images par seconde J'ai 60 images par seconde Voilà Pour que ce soit Le plus fluide possible Ensuite Qu'est-ce que j'ai de spécial Au niveau des touches Mon enregistrement vidéo C'est F10 Mes FPS Je les montre Je les affiche pas Là Ne pas afficher la TH Le volume J'ai à peu près Le micro A 40 Et le son Du système A 60 Voilà Ou après Vous faites Vous faites ça Comme vous le sentez Vous Faut surtout Que vous Votre rendu Soit bien Pas forcément Qu'il soit Comme moi Ça se trouve Vous A 60 images par seconde Ce sera pas assez fluide Vu que Je sais pas Vous pouvez descendre A 30 Essayez de pas descendre En dessous de 30 Parce que Pour que ce soit fluide Faut quand même Qu'il y ait 30 images par seconde Sinon Ce sera Surtout du lag Donc voilà Pour ce qui est De la première partie Donc l'étape 1 Filmer Bah C'est tout simplement Filmer Un nigger game Ou une Je sais pas Un épisode D'une série J'en ai aucune idée Enfin un épisode Sur un jeu Filmer quelque chose Voilà Avec N'importe quel logiciel Et voilà Donc bien sûr A chaque fois Je vous conseille Quand même D'avoir un micro Parce que C'est vraiment Pas joli A voir Une vidéo Sans Sans parole Avec que de la musique Ça c'est C'est le genre de truc Que j'aime pas voir Et que beaucoup N'aiment pas voir Donc je pense Que le mieux C'est C'est de ne pas faire ça À part si vous faites Des 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 édits Etc Là c'est tout à fait normal Vous avez pas parlé dessus Mais Vous voyez ce que Ce que je veux dire Voilà vous avez compris J'espère en tout cas Donc voilà On va se retrouver Tout de suite Pour l'étape numéro 2 Et re tout le monde Donc voilà On se retrouve Pour l'étape numéro 2 Donc là Je suis sur le logiciel Sony Vegas Pro 12 Donc moi C'est le logiciel Que j'utilise Pour mes montages Mais après Certains utiliseront Camtasia D'autres Windows Live Movie Maker Enfin Je vous conseille pas Windows Live Movie Maker Mais bon Camtasia encore Ça peut passer Pour les montages C'est quand même Un bon logiciel de montage Mais moi Pour ma part J'utilise Sony Vegas Donc au départ Il est assez dur à comprendre Il y a des boutons de partout Comparé à Camtasia Comme je le faisais avant Mais une fois qu'on le comprend Il est vraiment Il est vraiment complet Et très intéressant à utiliser Donc là Tout simplement Au départ Vous aurez cette page Quand vous l'ouvrirez Donc moi Pour faire mes vidéos Je vais dans Fichier Ouvrir Je vais Dans mes vidéos Et déjà Je mets Mon intro Voilà L'intro Toujours Je baisse le son Vu que c'est quand même Une musique assez forte Voilà Et une fois que Ça y est Voilà On a déjà l'intro Ensuite Pour vous montrer l'exemple J'ai Vous montré La vidéo Que je viens de Faire Sur l'étape numéro 1 Voilà C'est juste pour avoir Un exemple Mais sans plus Donc là Par contre Moi Vu que mon ordi Il est pas Extrêmement puissant Vous voyez Que pour Pour créer Les pics De voix Il Il prend du temps Enfin C'est pas forcément Qu'il prend du temps Regardez C'est presque fini Ça dure 10-15 secondes Mais Il sort pas directement Les pics de parole Directement Donc voilà Ça c'est fait Donc Vous voyez Que là La vidéo Que j'ai faite Juste avant S'est mise aussi Donc Tout est bon Voilà Pour augmenter Le son Si je vois Par exemple Que mes pics Ne sont pas assez hauts Donc on m'entend pas assez Par exemple Si là Quand je mets la vidéo Le son Il est comme ça Voilà Là je vais me taire Et vous allez écouter Qui sera tout aussi Qui sera tout aussi long Etc Etc Donc ça c'est un peu Voilà Imaginons Ma voix Elle est comme ça Pour l'augmenter Vous allez ici Dans contrôle du volume Et vous augmentez Parce que c'est sûr Parce que c'est sûr que Devoir Réquer un Nogariem A cause de ça C'est sûr que C'est pas le plus pratique Donc évitez de le mettre A 12 Parce que Ça fera Des grésillements Etc Mais vers 5 Ça peut aller Et maintenant Écouter Pour voir un peu La différence Voilà Donc C'est pas vraiment Très Très Flagrant Comme différence Mais ça peut toujours jouer Si vous avez un son Approximativement Nul Voilà Donc On va repartir Là dessus On va remettre ça Normal Parce que Nous on en a pas besoin Hop Ensuite Pour ceux qui aiment bien Faire des petits effets Etc Comme moi je le faisais avant Il y a plusieurs Plusieurs effets De vidéos ici Comme vous pouvez le voir Donc il y a Pour les plus importants Il y a Contraste doux Qui est très Très sympathique Donc moi Je vous conseille de prendre Contraste modéré doux Et vous le glissez dessus Hop Ça va ouvrir une fenêtre Et Vous regardez Sur l'écran Ici Comment vous Vous voulez faire le contraste Après ça Je ne veux pas vous apprendre A le faire Vous allez jouer Surtout avec A peu près Tous les boutons Rajouter Une vignette noire Baissez La force Etc Ça après Vous faites un peu Comme vous voulez C'est votre vidéo Il faut que vous le fassiez Comme vous le sentiez Donc voilà Ensuite ce qu'on peut faire C'est rajouter Un petit décalage Pour que Pour que L'image Vienne un peu plus décalée Avec un petit fond noir Etc Ça fait toujours un peu Un peu joli Donc là pour vous le montrer Je vais juste couper le son Donc pour couper le son Vous allez ici Vous cliquez Et comme ça Le son n'y sera pas Et voilà Vous voyez que Que quand on passe De l'intro Hop on va juste passer l'intro Voilà Ça fait un petit décalage En noir Et on peut faire pareil Pour la fin Hop voilà Un petit décalage En noir Comme ceci C'est toujours Super joli Ensuite Si vous voulez par exemple Couper un endroit Que Par exemple Votre mère est rentrée Dans votre chambre Elle a fait du bruit Si vous voulez juste Couper le son À un endroit Par exemple À cet endroit ici Voilà Donc Vous sélectionnez Le début Là où vous voulez Couper le son Vous appuyez sur S Vous mettez à la fin De la bande son Que vous voulez couper Vous appuyez sur S Et vous baissez le son Avec la barre bleue Voilà Et comme ça Entre ici Et ici Il n'y aura pas de son Donc je vous conseille Toujours quand il n'y a pas de son De mettre une petite musique De fond derrière Ou Si vous avez déjà une musique de fond Qui tourne tout le long de la vidéo D'augmenter le son de la musique Juste à cet endroit là Comme ça Ça évite qu'il y ait trop un blanc non plus Qui n'est pas forcément agréable Si ça dure longtemps Donc voilà Pour ce qui est De la découpe Et si vous voulez justement Supprimer Carrément une partie de la vidéo Vous faites Toujours les deux S Pour couper Et ensuite vous faites Supprimer Et vous collez Les deux trucs Côte à côte Sinon ça fait Un trou noir Enfin Une partie de la vidéo Qui sera noire Ensuite Au niveau des effets Vous en avez pas mal d'autres Codage HSL Qui est plutôt pas mal Après il y a des allos Des trucs comme ça Il y a plein de petits trucs Mais bon je vais pas partir Non plus sur les détails Donc là Ensuite une fois Que vous avez à peu près Tout fait de bien Sur votre vidéo Que vous avez mis Par exemple Une musique Allez on va aller mettre Une musique Pour vous faire plaisir Hop Ma musique On va dire par exemple Je vais mettre Je vais mettre Elle Allez Voilà Vous avez mis Votre petite musique Donc là Si votre musique Elle est bizarrement placée Faut la remettre Quand même sur Un truc Enfin Faut pas la mettre Sur la bande son De votre vidéo Parce que ça Ce sera plus gênant Pour vous occuper De la musique Pour 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 faire les options Etc Donc là Je vous conseille Toujours de la baisser A 35 Décibels Moins 35 Décibels Pour qu'elle soit A peine A peine Trop Enfin Qu'elle soit Entendable Mais pas trop forte Donc Si vraiment Vous voyez Qu'elle est trop forte Je vais vous donner Une petite astuce Même si vous êtes A 35 Qu'elle est trop forte Vous allez dans Vous faites Clique droit Sur la musique Vous faites Effet événement audio Vous faites Adoucir Amplifier Et Vous mettez A moins 5 Ou moins 4 Ici Et ça va baisser Le son Ça va encore Un peu Le baisser Ensuite Si vous avez Une vidéo Qui a La possibilité D'être copyrighté Je vous conseille De faire Propriété Et Ici D'aller dans Classique Et Changer Ici En mettant Ça dépend Après 9 A la place Du 0 Ou quoi Ça va changer Un peu La bande son Et ça Normalement Ça va éviter Que les robots De youtube Vous détectent Mais ça ne marche pas A tous les coups Donc c'est Qui tout double Si Si vous Tentez de mettre Une musique Copyrighté C'est A vos risques Et périls Moi je vous conseille Toujours De mettre Plutôt des musiques Qui sont sur la chaîne No copyright soon C'est des musiques Sans copyright Et qui sont plutôt pas mal Donc voilà C'est un petit conseil Que je vous donne Donc une fois Que tout le montage Est fait Que vous avez Tout bien fait Votre Votre rendu Enfin On va pouvoir Lancer votre rendu Plutôt Parce que ça veut rien dire Ce que j'ai fait Ce que je disais Donc pour lancer Le rendu Vous allez dans Fichier Rendre en tant que Donc moi En l'occurrence J'utilise Internet HD 720p Qui est dans MineconceptAVC AAC.mp4.avc Donc moi Je l'ai mis en favori Bon après Voilà Il y en a Plein 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 Moi je prends Que lui Parce que Je trouve que c'est celui-là Qui fait le meilleur rendu Qui n'est pas trop long Etc Etc Ici Faites attention A ne pas cocher Rendre uniquement La région de boucle Parce que ça va faire Ça va faire Juste une image De la vidéo Qui va Se rendre Pendant tout le long De la vidéo Donc ça C'est pas une bonne idée Donc voilà Ensuite Ici Je vais toujours Mettre un titre Un titre Qui va vous permettre De reconnaître la vidéo Donc moi Je vais lui mettre En l'occurrence Test Et ensuite Vous faites Rendre Et voilà Votre rendu Va se lancer Tout simplement Donc moi Je vais pas le Je vais pas le continuer Ça me sert totalement à rien Donc je vais faire Annuler Et on va se retrouver Pour l'étape Numéro 3 Et donc Pour l'étape Numéro 3 Étant donné Qu'on est en train De faire le rendu Enfin Normalement Vous êtes en train De faire le rendu Et ben Pendant ce temps Au lieu de ne rien faire Vous pouvez faire La miniature Et pourquoi pas Faire aussi Une description Pré Pré Écrite Donc par exemple Moi j'ai plusieurs Descriptions pré-écrites Donc genre La description De Clash of Clans Donc voilà Moi je l'ai déjà pré-écrite Comme ça c'est tout de suite Plus pratique Quand vous voulez La mettre Highplot Sur Youtube Donc je vous conseille De faire ça en bloc-notes Et ensuite Ben de faire votre miniature Donc moi pour les miniatures Je fais un fichier Un nouveau fichier En 1600 pixels Par 900 pixels Donc voilà Vous pouvez mettre Directement le nom Si vous voulez Donc moi je vais mettre Test tuto On va cliquer sur ok Et notre image Va apparaître Et là on va pouvoir Faire notre miniature Donc après Votre miniature C'est à Bon vous semble De comment la faire Donc moi par exemple Je vais utiliser Enfin je vais importer Hop Je vais importer Cette image Donc c'est l'image Que vous aviez Au début de la vidéo Donc voilà Hop Donc sur cette image Par exemple Et ben vous allez pouvoir Faire plusieurs choses Pour la rendre plus jolie Donc il y a plusieurs Plusieurs petites alternatives Donc il y a les filtres Rendus à l'eau A faire souvent à la fin Pour ajouter un petit effet De lumière Etc comme ceci Après vous pouvez rajouter Un texte Donc moi pour ajouter Un texte par exemple Marquer Comment faire sa vidéo Hop Et voilà Ca vous fait Un texte Sur 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 votre image Donc ensuite Le texte Vous pouvez rajouter Plein de réglages Donc il y a Des ombres portées Que vous pouvez Plus ou moins Rendre opaque Des biseautages Et estompages Que vous pouvez Agrandir Ou quoi Ici Donc n'oubliez pas Toujours en faisant ça De regarder votre texte Voilà Vous voyez que là Ca fait vraiment Très très moche Là Ca change rien Là ça va changer Un tout petit peu Ca suffit Ensuite On peut changer La taille Donc voilà Après ça Vous faites un peu A votre guise Le flou Pas Voilà Après vous Vous faites ce que Vous voulez Ensuite On peut rajouter Des contours Donc moi Là Pour vous montrer Je vais mettre En un pixel De contours Et après Vous pouvez changer La couleur En mettre en blanc Donc moi En l'occurrence J'aime pas trop Faire des contours blancs Je trouve pas ça Très joli Mais voilà Après vous pouvez faire Des incrustations Dégradées Donc si vous voulez Mettre Par exemple Du orange Et en même temps Que vous voulez aussi Mettre Du 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 jaune Voilà Vous mettez Du orange Du jaune Vous faites Une échelle En 150% Pour éviter Que ça choque Un peu les yeux Et après Vous faites Un peu Un peu Vos Vos Réglages Pour éviter Que Que ça Ça fasse mal Aux yeux Que là par exemple Le jaune est trop jaune Donc on baisse Un petit peu Voilà Pour que ça devienne Un peu plus Oranger Voilà Après vous faites Vos propres Réglages Donc là Si votre texte Est trop petit Et que vous savez pas Comment l'agrandir Vous faites CTRL T Et avec En tenant ALT Vous cliquez Sur les petits Carreaux Qui a Sur les côtés Mais toujours En cliquant sur ALT Pour éviter Que ça fasse ça Regardez Attendez Là je suis avec ALT Donc vous voyez Que le texte Ne se déforme pas Et si je lâche ALT Hop Voilà Je peux déformer Le texte A ma guise Et voilà Pour éviter Que ça se déforme Et que ça devienne Tout de suite Très très moche Toujours rester sur ALT Donc si par exemple Vous avez fait ça Sans appuyer sur ALT Et vous voyez Que comme moi Là c'est très très moche Et que vous voulez Revenir en arrière Vous faites CTRL Z Et si vous voyez Que CTRL Z Ça change A peine Parce qu'en fait CTRL Z Ça revient juste Une fois en arrière Vous faites CTRL ALT Z Et voilà Après vous retournez Vous continuez à cliquer Sur CTRL ALT Z Si ça vous fait plaisir Voilà CTRL ALT Z Ça peut aller Jusqu'au bout du bout De votre De votre miniature Donc n'appuyez pas trop Sur CTRL Z Ensuite Il y a plein De petits De petits Ah là là J'ai perdu mon mot De petits outils Pour améliorer Votre image Donc vous faites A peu près Comme bon vous semble Tant que La miniature vous plaira Ce sera le principal Donc là On va partir Par exemple Là dessus On va dire Que ça c'est La miniature finie Pour l'enregistrer Vous allez dans Fichier Enregistrer sous Attendez d'abord Je vais juste Vous montrer Une petite technique Si vous voulez Que ça fasse Un joli effet Noir Je vous conseille De prendre L'outil Ellipse En sélection Faire Une ellipse Parce que J'aime bien Toujours cet effet Ensuite Vous allez dans Sélection Intervertir Sélection Modifier Contour Progressif Vous mettez 100 pixels Et ensuite Vous prenez Votre Peau de peinture Vous prenez Du noir Ou la couleur Que vous voulez Et vous sélectionnez Votre 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 Je sais plus le nom Enfin Votre image Par exemple Et là Vous cliquez Et ça va Vous faire Enfin Normalement Ça vous fait En entier Mais ça A pas l'air De vouloir Pourquoi il veut Pas le faire En entier Qui nous D'accord Ah non C'est parce que J'ai oublié De faire ça Voilà Vous faites ça Là Dessus On va Faire Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Pour revenir en arrière Voilà Pour Si vous avez fait une erreur Voilà Une fois qu'on est redevenu A la normale Je crée mon calque Et je refais la même manip Et voilà Comment ça rend Je trouve que ça fait super joli Et moi j'aime bien Donc là Ensuite Une fois que vous avez fait votre miniature Vous faites Enregistrer sous Et vous le mettez Là où vous voulez Avec le format Que vous voulez Donc par exemple JPEG C'est le C'est le Plus Courant Où Si vous voulez Si vous avez un fond Qui est Qui est Comment ça s'appelle Qui est invisible Entre guillemets Et vous voulez Qu'il reste invisible Par exemple Pour faire ensuite Un autre montage Un autre Une autre miniature Par dessus Avec un fond Etc Enfin je ne sais pas Comment expliquer Vous prenez PNG Parce qu'avec JPEG Ça va remplir Le fond Qui sera Invisible Par du blanc Ou du noir Alors que PNG Ça laissera le fond Invisible Donc voilà Donc moi je fais en JPEG Parce que JPEG Ce qu'il y a de pratique C'est qu'on peut Le compas Enfin on peut Faire qu'il soit Plus ou moins Volumineux Donc voilà Et ensuite Vous faites sur Vous cliquez sur OK Et ça va Vous enregistrez Votre miniature Et vous n'aurez Plus qu'à La rajouter Lors de l'upload Donc voilà On va passer Tout de suite A l'upload Donc voilà On se retrouve Pour l'upload Donc vous allez Sur votre chaîne Youtube N'importe Votre chaîne Donc là Selon Selon Votre 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 chaîne Vous aurez Planifié Ou pas Donc vous faites Ça se fait Selon Selon Votre chaîne Donc si vous avez Planifié Souvent Prenez Planifié C'est C'est le mieux Donc là Vous allez chercher Votre vidéo Qui a fini D'être Qui a fini Le rendu Donc là Vous allez chercher Votre vidéo Là où vous l'avez Mis Donc moi Je vais en prendre Une au pif Par exemple Ouais donc des fois Je fais des titres Tout pourris Parce que je sais pas Quoi mettre Donc là par exemple Le HG Le Hunger Games Que j'ai sorti Il y a deux jours Hop Vous cliquez sur Ouvrir Là ça va Vous ouvrir cette page Donc vous changez Votre titre Vous mettez la description Que vous voulez Vous mettez les tags Que vous voulez Et là Vous allez chercher Votre miniature Que vous avez fait Juste avant Pendant le Pendant le rendu Et vous allez L'ouvrir Voilà Donc ça va mettre Votre miniature Ici vous allez la planifier Donc vous planifiez A l'heure que vous voulez Le jour que vous voulez Etc Si vous voulez pas Le planifier Que ça se mette directement Vous mettez sur public Si vous voulez pas Que elle soit publique Directement Vous mettez sur privé Et vous la mettrez A l'heure que vous voulez Quand vous voulez Mais par contre Ce sera manuel Alors que planifier Ça se met automatiquement Et si vous voulez Que ce soit Non En regardable Mais Non Enfin Que ça ne se voit pas Par vos abonnés Vous allez dans Non répertorier Et vous aurez juste A donner le lien A ceux que vous voulez Qui voient la vidéo Et puis voilà Ensuite Paramètres avancés Vous pouvez Vous pouvez retirer Les commentaires Juste devoir Les approuver Ou des trucs comme ça Retirer les pouces Les avis Avec les pouces Etc Après ça c'est comme Bon vous semble Donc voilà Et ensuite Vous attendez L'importation Calmement Donc selon votre connexion Ça prendra plus ou moins de temps Donc moi ça prend Pas mal de temps Souvent Vu que mes vidéos Sont assez longues Mais après Si vous avez une vidéo De 2 minutes Ça prendra Les 10 minutes A supload A tout casser Donc voilà Et donc voilà Une fois que Cette importation Sera finie Votre vidéo Sera en ligne Et tous vos abonnés Pourront l'avoir Et voilà Ces principes Des vidéos Donc Hop On va Arrêter ça Parce que ça sert à rien Et donc voilà Moi je vous dis Merci à tous d'avoir regardé J'espère que ce tuto Vous aura plu Si des fois C'est un peu incompréhensible N'hésitez pas à me poser Vos questions Dans les commentaires Parce que c'est vrai Que je l'ai fait un peu Je l'ai fait un peu au talent Mais voilà J'espère que ça vous aura Quand même plu Je vous remercie encore Pour les 7000 abonnés C'est un truc de fou Je vous kiffe tous Vous êtes énormissime Et voilà Merci à tous Et voilà Allez ciao Bye bye Peace Merci à tous